Je viens d'avoir douze ans. Et depuis l'âge de quatre ans, je fuc. Mes parents sont dépassés, débordés. Ils sont même en colère parfois, parce qu'ils n'arrivent pas à m'en empêcher. Je suis là avec eux, et la mine suivante, je pars avec mes amis Katniss, Louis, Achille et Willan, Michael, Nathos, Portos et plein d'autres. Mes fucs sont longues, dévorantes de vie, débordantes d'émotions, pleines de connaissances et d'aventures. Mais surtout, mes fucs sont littéraires. En gros, je fugue en restant chez moi, discret et caché, un livre dans la main et des personnages de romans comme compagnons de route. Les livres enchantent ma vie. Mon plus beau souvenir, quand on ne m'a pas interrompue, et que, pour la première fois, j'ai pu lire un livre entier, sans avoir à sortir de ma bulle. C'était « La République abîmée » de Patrice du Hamel et Jacques Santa Maria. Je me suis enfilée d'une traite, l'affaire Markovic, la tuerie d'Auriole, l'affaire Aranda, l'affaire Benbarca, et toutes les autres. Et franchement, ne pas être interrompue une seule fois, c'était magique. Le moment où mon cœur s'est follement emballé. Quand, en allant emprunter des livres à l'université, je suis tombée sur les 20 tomes de la série des Robo Macaurs d'Émile Zola. Moi, qui avais adoré au bonheur des dames, la plus grosse déception de ma vie, je la dois à Robert Sabatier. Quand David part en Amérique et qu'Olivier reste à Paris, alors qu'ils avaient tissé des liens d'amitié très fort. Non mais quel gâchis ! Enfin voilà, vous l'aurez compris. J'aime la lecture au-delà de tout. Les mots, les phrases, un style, un rythme, autant de manettes qui actionnent mes émotions, et stimulent mon imagination. D'après les critères du Centre national du livre de Agnitude Porte sur les Français, je suis un gros lecteur. Rires Car je lis plus de 20 livres par an. En réalité, je lis entre 200 et 300 livres par an, des livres qui font entre 100 et plus de 1000 pages, ce qui signifie que je lis très approximativement 100 000 pages par an. comme 96% des jeunes Français de 7 à 19 ans en 2020, je lis, 68% lisent au moins une fois par semaine. Les statistiques le prouvent. La lecture n'est pas un fait rare chez les jeunes. Et pourtant, auprès des jeunes, si on lit beaucoup, on peut passer pour un intello ou un ringard. Par contre, auprès des adultes, si un enfant lit beaucoup, bravo, il est intelligent ! Et ça le mènera loin. Le résultat, c'est une sorte d'incompréhension générationnelle. Les parents demandent à leurs ados d'être des ringards et donc de saboter leur popularité au collège. Tout ça pour leur bien. Quoi qu'il en soit, c'est dommage que l'on fasse de la lecture un outil du bon élève, un indicateur de son niveau de sérieux, plutôt que de le considérer comme une passion à développer. Ou pas ? Ah oui, un autre truc qui me fait sourire. J'ai remarqué que l'adulte, persuadé que l'expérience lui permettait de définir une lecture pour chaque âge, une norme, se considérait à même, par exemple, de décréter que lire, comprendre et apprécier sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amézène à 12 ans, c'est impossible. Eh bien si ! J'adore Jean-Claude Amézène et depuis plusieurs années en plus. Je n'ai jamais entendu ces émissions sur France Inter, mais ces livres, wow ! c'est de la science littéraire qui n'a pas besoin de simplifier les informations pour qu'elles soient comprises. Ils se contentent de raconter, par exemple, comme s'il s'agissait de petites histoires, comment les chauffeurs de taxis londoniens ont développé leur hippocampe, c'est-à-dire la partie du cerveau qui joue un rôle primordial dans la navigation spatiale, juste en mémorisant l'enchevêtrement des rues londoniennes ou comment les fourmis suivent toujours les phéromones les plus récentes pour aller à un endroit donné. Et tout ça, c'est simple, poétique, documenté et vrai. quand je suis dans un magasin, un livre à la main. Il y a souvent des adultes pleins de bonnes intentions qui viennent me dire que mes parents doivent être fiers de moi. J'ai ainsi pu constater que ma pratique addictive est félicitée en raison de sa nature même. Mais, même si elle a généralement toutes les faveurs de la plupart des adultes, pour mes parents, je lis trop. Je lis des choses que je ne devrais pas lire et le temps que me prend la lecture leur pose problème. Ils ont peur que ça me coupe du monde. Cela a commencé très tôt. Quand j'étais petit, c'était comme un réveil intégré par mon horloge biologique qui disait 23 heures, c'est le moment. Mes parents vont au lit. Et moi, toute endormie, voilà que tout à coup mes yeux papillonnent, mes mains cherchent à tâton mes lunettes et c'est parti pour le rituel de la nuit, lire un livre sous la couette. Trop bien ! Bon, après, j'étais complètement épuisée le lendemain. Et difficile de camoufler la trace des lunettes écrasées contre ma joue, les branches tordues par la pluie et la trace de salive sur un livre qui forcément finissait par me servir d'oreiller. Alors évidemment, suite à ces épisodes répétitifs et à leurs conséquences, mon manque de concentration à l'école, mon envie impondérée de lire en cours au lieu de travailler, mes justifications mensongères et méruses pour pouvoir lire toujours et toujours plus, l'adulte a décidé qu'il devait y avoir répression contre la rébellion. Je me suis pas mal défendue mais au final, lunettes confisquées la nuit. Livres confisquées la nuit et parfois la journée, et une série de règles anti-lecture. Pas de livre au restaurant, c'est malpoli. Pas de livre dans la voiture, tu vas être malade. C'est faux, je n'ai jamais été malade en voiture. Pas de livre à vrai hâteur, pas de livre avant 6 heures et pas plus de 8 heures de lecture dans tout le week-end. Et j'en passe. Une vraie dictature. La lecture est devenue un sujet de conflit dans ma famille. Exactement comme dans de nombreuses familles où les parents jugent que la tablette devrait être remplacée par les livres. dans la voiture, par exemple, privée de livres, je restais un fugueur littéraire. Je me récitais des passages que j'avais particulièrement appréciés de certaines lectures et que j'avais fini par retenir par cœur. Je me souviens qu'une fois, assis à l'arrière, j'avais récité un de ces passages à ma mère pour partager avec elle ce moment de bonheur. Elle s'était alors fusquée. Quoi ? Tu as pris un livre dans la voiture alors que je te l'avais interdit. On s'était finalement garés sur le côté pour vérifier qu'il n'y avait vraiment pas eu infraction. Enfin, voilà où en était la situation. Pour moi, il y a un an. Trop de règles de restriction. Donc, des parents épuisés et moi en manque de lecture. J'ai réfléchi à ce qui pourrait soulager tout le monde et j'ai décidé de mettre au point un plan de restructuration. Pas mal, le mot, hein ? Je l'ai trouvé dans des revues d'actualité sur les conséquences économiques de la COVID. Voici mon plan. Opposé au doux de mes parents que ça n'a capacité à m'intégrer au monde réel, un projet bien ficelé. Au passage, merci à mon frère et à ma sœur pour l'idée et la campagne de propagande auprès de mes parents. Et franchement, j'ai pas payé cher leur service. Non, 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 c'était une blague, j'ai absolument rien payé. La confiscation de mes lunettes, le raquette de ma fratrie, les méthodes dictatoriales que j'ai subis. Je vais finir par avoir les services sociaux qui vont débarquer. Même pas sûr qu'ils me trouvent une famille d'accueil avec des bouquins. Ok, on va éviter. Oubliez ce que je viens de vous dire. Donc, mon super projet, c'était d'ouvrir une chaîne YouTube, La Croisée des Livres, où lors de courts montages audiovisuels, je présenterai mes lectures en les mettant en lien, j'interviewerai des auteurs et des lecteurs, je me lancerai ainsi dans le montage, la promotion de ma chaîne et la communication avec d'autres passionnés. Bingo ! Projet accepté par mes adultes responsables. À partir de là, j'ai pu justifier mes lectures et mes relitures. Ma chaîne m'a même permis plein de rencontres réelles. Vraiment fantastique. J'ai maintenant 562 abonnés que j'appelle des voyageurs littéraires, car c'est une chouette petite communauté qui me suit dans mes fugues, m'encourage par leurs commentaires et leurs remerciements. J'ai répondu à une vingtaine d'interviews à la télé, à la radio et dans la presse écrite. J'ai eu des propositions de partenariat, faits d'étonnantes rencontres et eu d'incroyables opportunités. Une vraie vie de booktuber débutant. Et là, je vais dire un truc qui va plaire aux adultes. Ils n'avaient pas tort, mes parents, la réalité, ça vaut le coup. Mais j'achouterai, surtout qu'elle me permet d'explorer d'autres pans du livre et de la lecture. Alors ce soir, je vous invite à fuguer quelques secondes avec moi, vous aussi. Je vais vous lire un extrait du livre de Pascal Quignard à propos de la musique. Et pour ça, j'ai besoin du doux bruit de la pluie. Est-ce que vous pouvez taper du doigt contre votre paume en continu pendant que je lis ? Voilà. Surtout pas en rythme, comme des gouttes de pluie. On dit de certaines pluies qu'elles martèlent. D'autres qu'elles tambourinent. D'autres qu'elles crépitent. Ces images, indépendamment de l'impression de vérité qu'elles procurent, sont, à proprement parler, extraordinaires. Un tambourin, un feu, un marteau, pour dire la pluie. De telles images conduisent alors à inverser la comparaison à leur source. Le son, les airs d'aliment. Ils nous vivront le son. les airs d'aliment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada